Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le jeudi 16 mai 2024 et on va voir ensemble ce que vous réserve cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et aussi que vous avez beau temps. C'est vrai que ça fait du bien quand on a du beau temps. Donc on va voir un petit peu les messages, les énergies qui vont être présentes. Et comme ce jour, on va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner pour ce jeudi. Alors nous avons la carte la porte du géant vert. Donc on voit ici cette fée qui s'accroche à cette porte. On vous parle ici de la porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Alors pour cette journée, on nous indique vraiment que vous allez être connecté au cycle de la vie, au cycle de la nature. Donc vous allez pouvoir aussi avancer, ouvrir une nouvelle porte, avancer vers une nouvelle voie. On a aussi le chiffre 40. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 4. Donc ça nous indique quand même que dans cette transition, dans ce cycle, eh bien il va y avoir plus de stabilité, plus d'ancrage. Ça peut aussi nous parler d'une connexion avec la nature, avec les fées. En tout cas ici, on a aussi l'accès galactique. Donc vraiment une connexion importante à la matière. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand pour voir ce qui va se passer. Alors à la coupe, nous avons la carte de la maison et la carte du coeur. Donc il va y avoir de l'amour dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Ça peut être vraiment ici une complicité importante avec les personnes avec qui vous vivez. Ça peut nous indiquer aussi une relation amoureuse, où il y a des choses qui commencent à s'ancrer, à se stabiliser. On peut nous indiquer aussi un projet immobilier qui vous tient à coeur avec la personne de votre coeur. Donc un projet commun que vous allez pouvoir concrétiser. Mais en tout cas ici, on a cette notion de cocon, de bulle, au niveau amoureux, dans une relation effectivement sentimentale, mais aussi dans la relation avec vos proches, votre entourage. Alors on va voir les messages. Alors au dos du jeu, nous avons la carte de la cigogne, l'anneau et la carte des étoiles. Donc ici, on a trois cartes magnifiques. On vous parle d'un engagement qui va apporter un changement bénéfique, un changement serein. Ça peut être ici un message important que vous allez recevoir. Il peut y avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes concernant un accord, concernant un engagement. On peut nous parler ici de la signature d'un papier pour officialiser un déménagement, pour officialiser un changement de vie. Et avec la carte des étoiles, ici, on voit que vous êtes guidé par l'univers. Vous recevez peut-être des messages, des signes dans le ciel. Ça peut être aussi des étoiles. Mais on a ici une énergie très sereine qui va vous guider tout au long de cette journée. Alors, nous avons ici la carte de la maison, la carte du mont. Nous avons la carte de la croix, la carte du cercueil. Nous avons le renard, la consultante, les souris, les chemins et la carte du chien. Alors ici, on peut nous parler d'une décision importante, une décision qui vous stresse, quelque chose qui vous ronge au niveau professionnel. Peut-être que vous avez le choix entre plusieurs voies, plusieurs possibilités, mais vous ne savez pas encore quelle décision prendre. C'est comme s'il y avait une décision qui était bloquée, qui était en attente. Et on voit que c'est quelque chose qui peut-être vous rend triste, vous peine, ou en tout cas quelque chose qui représente un poids, un fardeau pour vous. On peut nous parler ici d'un travail à la maison, un travail à domicile. Ça peut nous parler aussi de télétravail. Ça peut nous indiquer en tout cas que vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre dans votre vie professionnelle. Il va y avoir des changements. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de quitter un lieu professionnel pour aller dans un nouvel endroit. On voit que c'est quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Mais il y a quand même beaucoup de douces, beaucoup de questionnements. On voit des incertitudes, on voit qu'il y a une situation qui vous ronge intérieurement. On nous parle ici d'une personne de confiance qui va être présente à vos côtés par rapport à cette décision qui arrive à vous, qui est peut-être déjà ici en train d'être matérialisée. Nous avons aussi la carte de la consultante. Donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit quelqu'un qui est énormément guidé. Ici, on nous parle d'une personne très spirituelle, une personne aussi qui s'éveille au niveau spirituel, qui va pouvoir dépasser, avoir l'énergie pour avancer par rapport à des obstacles. Mais ici, on voit vraiment que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis et vraiment aller vers un changement important. On nous parle quand même ici d'une évolution, d'un changement positif qui aboutit à un engagement, qui aboutit peut-être à un contrat. Et on nous montre que vous allez prendre une décision qui demande beaucoup d'efforts, mais qui va vous permettre ici de vous engager dans un projet auquel vous êtes fidèle, auquel vous êtes très attaché. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer. On va prendre trois cartes avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit pour cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la justice et nous avons la carte du magicien. Alors ici, on a trois fois le chiffre 1 ou le chiffre 11 aussi qui peut vous guider. On vous parle ici de justesse, d'équilibre. On vous parle aussi d'un nouveau départ où vous allez avoir la possibilité de vous engager dans un projet qui va être concret, qui va être plus équilibré également. Il peut y avoir une décision de justice aussi qui vous permet de prendre un nouveau départ, de vous lancer, d'avancer. Mais en tout cas, il y a aussi une vérité qui va être rétablie. Le magicien nous indique que vous avez le pouvoir entre vos mains, que vous avez la possibilité de manifester, d'attirer de nouvelles énergies dans votre vie. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a une décision ici qui demande à peser le pour et le contre, à retrouver un équilibre pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir avancer dans un nouveau projet. Mais en tout cas, vous êtes guidé pour avancer dans une situation, je vais y arriver, avec plus d'équilibre, plus de stabilité. Donc, on va voir les trois cartes, les énergies fortes qui ressortent. Alors, au dos du jeu, on a la reine de terre. La reine de terre ici, qui nous parle d'une connexion justement avec la nature, avec votre environnement de vie. On nous parle aussi de richesse au niveau matériel. Mais ça va au-delà ici de l'énergie matérielle. Ça nous parle d'abondance par rapport aux énergies qui vous entourent. Vous allez peut-être manifester aussi de nouvelles énergies dans votre vie. On a ici le fait de se libérer de regrets, d'une certaine culpabilité, se libérer des doutes, des questionnements, d'une situation pesante, et de vraiment se connecter à la matière, à tout ce qui vous entoure. Donc, il va y avoir une énergie beaucoup plus stable. On a le roi de terre également. On a la carte de l'amour. Et on a l'as d'air. Donc ici, on est vraiment dans des énergies concrètes. Donc, ça peut être effectivement un projet au niveau matériel. Peut-être un investissement qui va pouvoir se concrétiser. On nous parle ici d'un projet commun. Il peut y avoir une décision commune qui va être prise pour cette journée. En tout cas, avec l'as d'air, vous avancez, la décision est prise. L'as d'air peut nous indiquer aussi beaucoup plus de clarté, dans un choix, dans une décision. On a ici un couple. Ça peut être aussi une personne avec une énergie de terre. Donc, taureau, vierge ou capricorne. On voit quelqu'un de stable, quelqu'un qui a une énergie vraiment ancrée. Quelqu'un aussi qui va prendre des décisions. À la suite d'une communication, à la suite d'un message, eh bien, vous allez pouvoir prendre une décision concrète. Ça peut être aussi un entretien, un face-à-face avec une personne ici, d'un signe de terre. Et avec cette as d'air, vous avancez vraiment beaucoup plus de clarté. On voit aussi des messages, des signes qui vous guident. On vous invite aussi à prêter attention à des messages que vous allez recevoir à travers la communication. Donc, on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du face-à-face et nous avons la carte de la clé. Donc, une communication qui va permettre de débloquer une situation. Il peut y avoir un entretien qui va être favorable. Une personne qui va vous apporter une solution qui va permettre de débloquer une situation. C'est aussi ici une opportunité qui arrive à vous. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre qui va avoir un sens important pour vous. Une rencontre qui vous est destinée. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la maison, la prudence et la lune. Donc, on peut voir ici beaucoup d'intuition. Vous êtes très prudent. Vous souhaitez concrétiser quelque chose en lien avec votre lieu de vie, peut-être aussi en lien avec votre entourage, mais il y a une certaine méfiance. Vous êtes à l'écoute ici de votre petite voix intérieure. Donc, vos intuitions vont être énormément présentes. Il peut y avoir aussi un besoin de prendre du recul dans une situation. Alors, nous avons la carte de la bouche fermée. Nous avons le livre, les épées, la carte de l'enfant. Nous avons la lettre, le Bouddha et la carte H. Donc, ici, on nous indique que vous allez recevoir un message. Il va y avoir aussi des décisions qui vont être prises concernant un secret qui va vous être révélé. On nous parle ici d'un message qui peut être en lien avec votre enfant. Ça peut être aussi en lien avec un enfant de votre entourage. Mais on nous indique vraiment qu'il y a une situation qui va s'approfondir. Il y a quelque chose aussi que vous allez exprimer parce que ça peut représenter aussi vos énergies. C'est le fait pour vous de communiquer dans une situation, de prendre des décisions concrètes, de pouvoir vous affirmer dans vos choix. Mais on voit ici un grand lâcher-prise. On nous parle aussi de savoir, de connaissances au niveau spirituel. On peut nous indiquer en tout cas que vous affirmez, vous prenez des décisions concrètes par rapport à votre chemin de vie. On voit en tout cas qu'il va y avoir beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de sérénité concernant des informations que vous allez recevoir. Il peut y avoir aussi des messages cachés. Donc ici, on voit aussi que l'univers vous teste, vous envoie énormément de signes à vous de décrypter les messages que l'on va vous envoyer. Il peut y avoir aussi des décisions importantes ici concernant la scolarité d'un enfant. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous gardez secret pour le moment, mais on voit que vous allez prendre des décisions par rapport ici à un message que vous allez recevoir. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de l'intuition. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la faim et la carte de la fertilité. Donc, vous tournez une page. Il y a une fin de cycle importante qui va amener des changements parce qu'on a la carte de la fertilité. Donc, on voit ici une période de croissance, de nouvelles énergies, beaucoup d'inspiration. La carte de la fertilité peut nous indiquer aussi que vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets. On vous parle vraiment d'une évolution. Alors, ici, nous avons encore une fois la faim. Nous avons la carte de l'automne, la carte de l'accord. Ici, on voit quelque chose qui va prendre fin, qui va être très bénéfique parce que vous trouvez un accord pour la période de l'automne ici. Il y a peut-être une réconciliation, il y a un accord, un contrat qui va arriver à vous. On vous parle ici d'un voyage. Un voyage qui va vous unir. Peut-être aussi un déplacement où il va y avoir une rencontre assez significative pour vous. Ça peut être ici pour cet automne. On voit une union où il va y avoir quelque chose qui va être révélé parce qu'on nous parle d'une vérité. On nous parle effectivement ici du fait que vous allez trouver un accord avec une personne. Et on voit que vous allez voir la vérité dans une situation, dans un événement en particulier. Nous avons aussi la femme, la carte de l'élévation et la carte de l'échec. Donc, il y a peut-être un sentiment d'échec. Une situation où vous avez envie d'avancer, de vous élever. On peut nous indiquer aussi un désir de voyager, de partir à l'aventure, de s'engager avec une personne. Mais il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment clarifier. On a quand même ici une évolution. On voit que vous retrouvez confiance ici par rapport à votre âme sœur, par rapport à la personne qui vous est destinée. Alors, on va continuer et on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc, on va utiliser cet oracle pour voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte du succès et nous avons la carte blanche qui va embellir toutes les cartes. Donc, ici, on vous parle d'un succès. On vous parle d'une réussite importante au niveau sentimental. En tout cas, vous avancez. On vous dit que vos projets vont être très bénéfiques. Alors, au dos du jeu, eh bien, nous avons encore le succès. Donc, on a vraiment un triomphe qui arrive à vous au niveau sentimental. Vous attirez de l'abondance, vous attirez de l'amour également dans votre vie amoureuse avec ce coffre et tous ces cœurs qui ressortent ici. Alors, nous avons la carte de la réconciliation. Nous avons l'éveil, la surprise, l'alchimie, la carte de l'ouverture, la chance, l'enfermement, l'emprise et nous avons la carte du silence. Donc, effectivement, on peut nous parler de non-dit ici. On peut nous parler de quelque chose que vous gardez en vous, mais ça peut être aussi des secrets dans une relation. En tout cas, il y a quelque chose que vous souhaitez libérer, que vous souhaitez déconstruire pour pouvoir avancer plus sereinement. Peut-être aussi un isolement, une solitude dans une relation. On nous parle aussi peut-être d'une dépendance ou d'un attachement qui peut créer certaines peurs, certains doutes. Mais on voit qu'il va y avoir une chance ici, une ouverture par rapport à votre vie sentimentale. Vous êtes aussi dans une période d'éveil, de prise de conscience. Donc, vous ressentez un déclic important. On a des énergies ici assez soudaines où on voit quelque chose qui va vous être révélé, mais aussi comme une révélation intérieure qui va arriver à vous. On nous parle ici d'une relation très magnétique. Peut-être qu'il y a des blocages dans cette relation. En tout cas, vous souhaitez vous libérer ici de certaines choses, vraiment reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Il peut y avoir un projet que vous gardez secret pour le moment, mais vous allez trouver ici des solutions importantes. On nous indique aussi une prise de conscience, peut-être de la part de la personne de votre cœur où il va y avoir en tout cas une nouvelle énergie qui va être présente. Alors, on va continuer et on va prendre des petits cœurs pour voir un petit peu les messages. Alors, nous, on vous parle de nouveau départ. On vous dit une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vit tes rêves passionnément. Donc, vous prenez un nouveau départ, vous avancez, vous vous lancez dans de nouveaux projets. En tout cas, on voit une nouvelle énergie qui va être présente. On vous dit le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc, vous tournez une page importante par rapport au passé, vous avancez vraiment vers un nouveau départ, vers l'avenir. Et on vous parle aussi d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, on a vraiment ici des messages qui se complètent. On voit que vous allez laisser au passé ce qui appartient au passé pour pouvoir avancer plus sereinement vers l'avenir. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques. On va voir ce qu'elles ont à nous dire. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le signe du scorpion. Donc, ça peut être une personne du signe du scorpion proche de vous, peut-être une personne avec qui vous vivez, une personne de votre entourage. Avec le signe du scorpion, on nous parle aussi de passion, d'énergie magnétique. On voit ici une complicité, une relation très forte, peut-être en lien avec une personne du signe du scorpion. On voit que vous êtes guidé ici. On voit quelque chose qui se met en place lentement, mais sûrement. La tortue, c'est vraiment aussi le fait de vous connecter à vos émotions, à vos ressentis. On nous indique que vous allez recevoir un message, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Concernant un voyage, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez clarifier. Il y a des doutes, des incertitudes concernant un déplacement. On voit aussi un voyage concernant votre vie matérielle. En tout cas, il y a une situation qui va s'éclaircir au fur et à mesure du temps. On nous parle aussi de stabilité, que ce soit concernant des déplacements, mais aussi concernant votre vie amicale. Au niveau sentimental, nous avons le signe du verso. Donc ça peut représenter le signe de la personne de votre cœur, mais ça nous parle aussi d'indépendance, ça nous parle aussi pour vous de nouveaux projets, de nouvelles idées. On voit aussi beaucoup de signes, beaucoup de messages que vous recevez en ce moment. Et il y a également un désir de faire des choses qui vous apportent du bien-être. Au niveau familial, il va y avoir ici quelque chose qui va être clarifié. On nous parle d'énergie qui va être très intense pour vous. En tout cas, le cristal de roche vous apporte la clarté. On voit également des nouvelles d'une personne, quelque chose qui avance assez rapidement. Au niveau professionnel, il va y avoir ici un message qui va être un message ou une opportunité qui va arriver à vous. On a aussi le miroir, donc il peut y avoir un effet miroir, comme si ici vous trouvez un sens par rapport à votre vie professionnelle. Au niveau financier et au niveau professionnel, on vous parle d'une transformation, on vous parle d'une métamorphose. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc j'ai choisi ces deux magnifiques pierres. Donc pour cette journée, vous avez le choix entre cette agathe arbre, donc voici la pierre, ou vous avez la pyrite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'agathe arbre. Donc cette pierre, c'est une pierre qui, de par son nom, va vous permettre de vous connecter à la nature, vraiment de vous connecter à votre environnement de vie. Donc c'est une pierre aussi qui va favoriser l'ancrage, la connexion à la matière. Le message pour vous, c'est le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlédir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc ici, il peut y avoir une énergie assez nostalgique. Peut-être que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées dans le passé. On peut nous parler effectivement de souvenirs, mais on voit que vous allez pouvoir y voir plus clair justement par rapport à certaines situations. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pyrite. Alors la pyrite, c'est une pierre d'abondance. C'est une pierre qui va favoriser la richesse, la prospérité. Donc c'est une pierre vraiment qui attire les énergies positives. Donc le message pour vous, c'est le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc les amis, ici, on vous dit suivez votre cœur, suivez vos émotions pour avancer dans les projets qui vous tiennent à cœur, qui sont importants pour vous et aussi soyez à l'écoute de vos intuitions. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501